La Guyane Relecteur d'Ontario Si je vous dis Guyane, à quoi pensez-vous ? Certainement au carnaval, à la diversité ethnique et culturelle ? Ah, peut-être aux moustiques ? La Guyane, c'est aussi la forêt vierge, refuge d'une incroyable diversité d'espèces végétales et animales. 95% de la Guyane est recouverte par cette forêt, et la moitié est placée sous protection. C'est une référence mondiale, mais l'intervention humaine la met quand même en danger, par le changement climatique. Qui dit changement climatique dit des ensèches en Guyane plus longues et plus intenses. Mais quel impact sur nos arbres ? Bon, je suis sûre que vous êtes déjà partis en vacances et que personne n'a arrosé vos plantes. Si elles ne sont pas mortes, elles n'auront certainement pas poussé. Et c'est pareil pour les arbres dans la forêt tropicale. Les études ont montré que la sécheresse diminue la croissance. Et dans ma thèse, je cherche à comprendre si la diversité des arbres et la diversité de leurs voisins peuvent influencer cette réponse. Face au manque d'eau, certaines espèces se portent plus ou moins bien. C'est parce qu'ils ont des stratégies différentes. Et moi, je veux savoir quelles sont les meilleures stratégies. En même temps, la compétition entre arbres est constante pour l'espèce, la lumière et bien sûr l'eau. En cas de sécheresse, cette compétition pour l'eau peut devenir particulièrement forte. On peut donc s'attendre à ce que des arbres avec beaucoup de grands et proches voisins réagissent plus fortement. Mais si les stratégies des voisins avaient aussi son importance et pas que leur taille et leur distance, voilà, je vous présente deux hypothèses que je teste relatifs à ces sujets. Premièrement, grâce à leur stratégie, certaines espèces sont des meilleures compétitrices pour l'eau. Avoir beaucoup de voisins plus performants va encore diminuer l'eau disponible et puis la croissance de notre arbre au milieu. Mais l'autre théorie dit que toutes les stratégies sont équivalentes mais les plus importantes, c'est leur diversité. C'est-à-dire, dans des voisinages plus diverses, la compétition est moins forte parce que les arbres l'utilisent l'eau de manière subtilement différente. Dans ces voisinages de haute diversité, les arbres peuvent même s'aider à augmenter leur résistance commune vers la sécheresse. Pour répondre à ces questions, j'ai travaillé sur 40 000 individus de diverses espèces. J'ai mesuré leur stratégie et j'observe leur croissance sur 30 années, dans des années très sèches. Ensuite, j'ai construit des modèles pour comprendre dans quel contexte de diversité leur croissance souffre le moins en cas de sécheresse. Ma thèse est donc à mieux comprendre l'importance de la diversité dans la repense de nos arbres au changement climatique. Mes modèles seront utilisés pour le développement des méthodes durables pour l'exploitation forestière, mais aussi pour mieux protéger cette magnifique forêt de la Guyane française. Applaudissements ...